Et oui, les Carabins de l'Université de Montréal ont remporté la Coupe Vanier face aux Thunderbirds de l'Université de la Colombie-Britannique par la marque de 16 à 9. On rejoint, on retrouve sur place Charles-Antoine et Denis Casavant. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci Véronique, ça fait plaisir. Alors, les Carabins remportent la deuxième, pour une deuxième fois, la Coupe Vanier de leur histoire. Oui, c'était une victoire, je pense qu'on peut dire, à l'image des éliminatoires, à l'image de la saison, Charles-Antoine des Carabins. C'est encore une fois la défense qui a fait la différence. Aucun touché concédé en quatre matchs éliminatoires depuis le début des séries. Après avoir battu les champions en titre de la Coupe Vanier pour deux semaines de suite, le Rougeard, la semaine passée, les Mustangs de Western, bien, ils vengent leur défaite subie en 2015 contre ces mêmes Thunderbirds de UBC. Donc, une conquête symbolique et significative pour la formation de l'Université de Montréal. Et Charles-Antoine, Denis, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même, ce fut un match serré? Ça a été un match très, très serré. Denis faisait allusion à cette brigade défensive. Quatre rencontres éliminatoires sans allouer de toucher. Sans dire que c'est du jamais vu, j'ai rarement vu un groupe défensif aussi uni, aussi énergique. Ils ont plié par moments sans jamais casser, digne des grandes défenses. Et je pense que, Denis, on confirme le dicton que les défenses gagnent les championnats. Oui, je pense qu'on s'attendait peut-être à un match un peu plus facile, surtout du côté de l'attaque. Mais encore une fois, l'attaque a été un petit peu limitée par l'adversaire. Sauf que lorsqu'on avait besoin de marquer un gros toucher, on est allé chercher au troisième quart. Jonathan Sénécal, qui a été choisi encore le joueur par excellence de ce match, avait été choisi le joueur par excellence au Canada, a réussi un toucher sur une course de saverge. On voit justement se toucher. Et ça, ça permettait aux carabins de prendre les devants 16 à 6. Et à ce moment-là, je pense qu'on avait le coussin pour justement s'assurer de cette victoire. Donc la Coupe Grey, maintenant la Coupe Vanier. On est vraiment des champions. Aucun doute là-dessus. D'ailleurs, c'est seulement la deuxième fois de l'histoire que c'est la même ville qui soulève la Coupe Grey et la Coupe Vanier. C'était arrivé en 1980 avec Edmonton, qui avait gagné la Coupe Grey dans la Ligue canadienne, et la Coupe Vanier avec les Golden Bears de l'Alberta. Alors, toute une semaine pour les deux équipes de football de Montréal. Tant mieux si le Québec, tant mieux si Montréal peut avoir des réjouissances, peut avoir des moments positifs. Et ce que j'aime beaucoup de ces deux conquêtes consécutives, c'est l'alignement du football québécois. Tant dans les rangs secondaires, dans les rangs civils, au collégial, universitaire aujourd'hui avec les carabins, et on l'a vu avec les alouettes, plusieurs produits locaux. Donc, le chemin est tracé pour les jeunes footballeurs. Des journées comme aujourd'hui, comme celle de dimanche passé, c'est l'étincelle nécessaire pour qu'un jeune garçon ou une jeune fille décide de tracer son propre chemin dans cette discipline. Et ça fait également huit fois, lorsqu'on remonte dans les 13 dernières Coupes Vanier, huit fois que c'est une équipe du Québec, soit le Roger d'Université Laval ou les Carabins qui soulèvent cette Coupe Vanier. Alors, c'est vraiment tout un exploit de la part des programmes de football. scolaires, civils et collégiaux au Québec. Effectivement. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une fièvre football, qu'après ces deux victoires, on va voir encore plus de femmes dans les stades? Le verre! Le verre! Carabins! Let's go! Je pense qu'au-delà de la réponse à votre question, s'il y aura une fièvre, on le voit avec la réaction des joueurs présentement. Oui, aucun doute là-dessus qu'il y aura une fièvre du football encore une fois. On en parlait en fin de rencontre également, qu'il y a une augmentation dans les inscriptions au cours de la dernière année au football au Québec. Alors, je pense que ça va se poursuivre au cours des prochaines années. Excellent. Charles-Antoine Sinod, Denis Cazavant, merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne soirée. Vous aussi.